Qu'est-ce qui va vous manquer, par exemple, en tant que gouverneur, si demain vous êtes élu député national ? Je serais fier d'être élu député parce que je l'ai été et je le serai. Je vous garantis que je serai élu député, ça je suis sûr. D'où vous avez cette conviction ? Oui, j'ai cette conviction. Rien qu'à voir comment je mène ma vie avec la population. Je vis avec ma population. Mais vous n'avez pas donné l'emploi ? J'ai donné 2500 emplois. Ça pour ne parler que de la DGRK. Ajouter la Raskin. J'ai encore donné de l'emploi à Raskin. Je continue d'ailleurs à donner de l'emploi à Raskin, c'est la régie d'assainissement de la ville de Kinshasa. Il y a encore d'autres secteurs. La publicité, par exemple, on a encore donné de l'emploi. Avec le moyen de bord, j'ai fait quelque chose pour la population. Je te donne une cité, deux-mêmes, qui n'avaient pas de route. Ça n'existait pas. Kingabua. Parce que les gens parlent de Kimbuta. Les gens oublient qu'il y a Kingabua, l'avenir Koulomba. C'est moi. C'est moi qui ai créé cette route. Asphalté et tout. Les gens ne savent pas qu'au Camp Luca, c'est moi qui ai construit la route. Le projet s'est désenclavé. Quand Luca, on a construit la route, maintenant, nous sommes bloqués, faute de financement, pour jeter les ponts sur la rivière et traverser Makelele et traverser de l'autre côté. Donc, on a fait quelque chose avec les miettes que nous avons. Je voudrais aller à l'Assemblée pour que le gouverneur qui va me remplacer ait de moyens. Parce que j'ai l'expérience. Je sais que si on nous donne minimum autant, surtout en termes du budget d'investissement, si là ne fiche que 2-3 millions de dollars chaque mois, pas beaucoup, parce que je sais que le pays n'a pas un grand-grand budget, ça aussi, il faudra qu'on corrige. Je vais aider. J'amenerai un grand lobby pour que le gouverneur de la ville de Kinshasa, d'abord, et les autres gouverneurs aussi de province, aient de moyens par rapport au budget d'investissement.